Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette matinée, pour cette journée. Conduis toutes choses, enseigne-nous tes voies, Seigneur, et nous te soumettons nos cœurs, nos pensées, nos sentiments. Père Très-Saint, merci pour ta joie en nous. On nous dit, Choua, notre Créateur, notre Seigneur. Nous te prions, Père Très-Saint. Garde ces personnes qui sont venues de loin, Seigneur de Lyon, et qui se sont perdues, Seigneur, dirigez-les. On nous dit, Choua, notre Seigneur. Gloire à ton nom, Papa. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Donc on va prendre le nom pour le chapitre 27. On va parler de l'héritage des pères. Nombre à partir du verset... 27 à partir du verset premier. Oui. Voici les noms de ces filles. Maclaire, Maclaire, Noa, Ogla, Mika et Trixa. Elles se présentèrent devant Moshé, devant El-Hazar, le prêtre, et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles vivent. Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se réunirent contre Yahweh, de l'assemblée de Corée, mais il est mort à cause de son péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché de sa famille ? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moshé présenta leur cause devant Yahweh. Et Yahweh parla à Moshé, à l'autisant. Les filles de Tzélo-Féad, Tzélo-Féad, ont parlé indroitement. Tu leur donneras, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur Père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur Père. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël et tu leur diras. Lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son Père. Et si son Père n'a pas de frères, vous donnerez son héritage à son parent le plus proche de sa famille. C'est lui qui en prendra possession. Ce sera pour les enfants d'Israël un statut de droit. Un statut de droit ou encore un statut et une ordonnance. Ou un jugement. C'est quand même une histoire particulière. Et cette histoire est riche d'enseignements. Je crois que nous pouvons véritablement apprendre beaucoup de ces filles. Nous sommes dans une société où les femmes étaient rejetées. D'accord ? Elles n'étaient pas trop considérées. D'ailleurs, juste une question pour vous. Jacob avait combien d'enfants ? 13. Voyez ? Tu vois, naturellement, tu as répondu 12. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il y en a une, justement, qui a été écartée. C'est quoi son nom ? La seule fille qu'il a eue, Dina. Voyez ? Mais parce que c'était une femme, elle a été écartée. Voilà. Elle n'a pas pu hériter de son père. Vous vous rendez compte ? Donc, nous évoluons. Nous sommes dans une société, notamment à cette époque, où les femmes n'avaient pas... Leur rôle, c'était juste concevoir et donner naissance aux enfants et les élever, les éduquer, c'est tout. Et c'était les hommes qui héritaient leur père. Voilà pourquoi Abraham va tout faire, va prier, va pleurer devant le Seigneur pour avoir un héritier, un fils. Il n'a pas dit une héritière. Voilà. Et là, ces cinq femmes, par leur droiture, leur détermination, elles ont pu, mes amis, comment dire, pousser Moshé à aller voir le Seigneur pour statuer sur leur situation, pour mettre en place une loi, une règle qui va être observée par tous jusqu'à ce jour. cinq femmes, mais cinq femmes déterminées, combattantes, qui ne se sont pas laissées faire, qui n'ont pas baissé les bras devant, n'est-ce pas, l'arrogance de certains hommes et qui ont défendu surtout l'héritage de leur père, parce qu'il y a des questions aujourd'hui de l'enseignement sur l'héritage des pères ou encore du Père Céleste. Vous voyez ? Beaucoup, malheureusement, de chrétiens, on va parler de chrétiens, bien sûr, vendent, renoncent à l'héritage apostolique, malheureusement. Et, vous savez, pour ceux qui suivent un peu les enseignements que nous nous donnons depuis des années, nous dénonçons beaucoup Babylone, le péché et le christianisme paganisé qui fait honte au Seigneur. Et nous avons reçu beaucoup de choses de la part des pères apostoliques, d'abord de la part du Père Céleste, et ensuite de la part des prophètes messianiques et aussi des pères apostoliques. Pierre, Paul, Jacques, Jean, tout ça. Et on va voir justement de quel héritage parle-t-on, là. Mais restons d'abord sur l'histoire de ces cinq femmes. Elles étaient cinq, hein ? Voilà. Leur père avait des moyens. Leur père avait beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de richesses. Et cet homme meurt. Et elles se sont dit, mais nous n'allons pas laisser, comment dire, l'héritage de notre père partir en fumée ou être dilapidé ou mal géré par des inconnus. Tout simplement parce qu'il n'avait pas de fils. Et ce n'est pas normal. Nous sommes ses filles. C'était notre père. Il a travaillé dur pour tous ses biens. Eh bien, nous, nous allons nous battre. Même si dans le pays, il n'y a pas une loi qui donne, n'est-ce pas, droit aux filles, qui les établit comme héritières, mais nous, nous allons nous battre pour changer les choses. Donc, elles étaient pionnières, des véritables pionnières. Et elles se sont présentées devant Moshe, devant Aaron, le prêtre, et les autres princes, et les princes, et l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire, quand vous lisez devant ici, vous comprenez aussi face. Donc, en face, face à face. Et là, on parle de l'affrontement, mais dans la sagesse, dans l'amour, dans la vérité, dans la détermination. Voyez ? Comme le Seigneur pouvait dire à Ézéchiel, je rendrai ton front aussi dur qu'un diamant pour pouvoir l'affronter aux gens. Ces femmes n'ont pas, comment dire, eu peur de l'affrontement. Et elles ne se sont pas laissées intimider. Et, vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à entreprendre des choses pour le Seigneur à cause de l'intimidation. Beaucoup se laissent intimider par les difficultés qui se présentent à eux. Et par aussi leurs propres incapacités, par leurs propres failles. Comme les enfants d'Israël devant les géants, les anachimes. Ils se disaient, nous étions devenus, nous sommes devenus à nos propres yeux. Et nous sommes devenus à leurs yeux comme des sauterelles. Voyez ? L'affrontement. Beaucoup de gens ne résistaient pas. Même face au péché, ils ne peuvent pas tenir. Voilà. Ferme face au péché et ils cèdent. Et en cédant, ils vendent l'héritage. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a défendu l'héritage des pères pendant dix ans, dans la sanctification et tac, en une seconde, la personne, face au péché, face à la tentation, face à une femme, face à l'argent, la personne, n'est-ce pas, baisse les bras et elle perd tout. Voilà. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. La pression. Beaucoup de gens pêchent parce qu'ils subissent la pression, tout simplement. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Si je prends telle position, qu'est-ce que les gens vont dire ? Mais oui, mais les autres ne font pas comme ça. Mais oui, mais ce n'est pas comme ça que les choses se présentent. Mais oui, mais le Seigneur présente les choses de la manière, de telle manière. Oui, mais bon. Vous voyez, en tant qu'humain, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisonnement. Énormément. Et en traduisant, en faisant le travail de la traduction, avec des frères et soeurs qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, qui travaillent dur, encore aujourd'hui, encore ce matin, ils continuent. Et on a découvert, en travaillant l'hébreu, le grec, l'histoire juive et tout, la culture juive, on a découvert que, même le grec, à travers le grec, que beaucoup des choses n'ont pas été traduites correctement, par exemple, parce que des traducteurs ont subi, pour certains, de la pression. Voilà. Je prends un exemple. Un verbe qui est au présent, ils vont le mettre au futur. Parce qu'ils disent, c'est comme ça. Oui, mais qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Où est l'héritage ? Pourquoi vous n'avez pas gardé l'héritage qui nous a été transmis ? Jude nous dit quoi ? Dans Jude 1.3, quelqu'un pourra nous le lire ? Je suis dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein. Voilà. Donc, à combattre pour la foi qui a été donnée. Voilà l'héritage. Nous avons reçu des choses de la part du Père Céleste, de la part du Père apostolique, Pierre, donc d'abord le douze apôtres de l'agneau, de la part aussi de Paul, de la part de Jacques, comment dire, le frère biologique de Yeshua, qui était aussi un apôtre. Et sans parler, bien sûr, d'Abraham, le père de la foi, sans parler des prophètes messianiques, Esaïe, Jérémie, tous ces gens, ils nous ont donné, transmis des choses. Et que faisons-nous de toutes ces choses que le Seigneur nous a données aujourd'hui ? Et vous allez voir que, comme vous le savez certainement, beaucoup ont renoncé à cet héritage-là. Beaucoup. Beaucoup. Donc, les pères apostoliques sont morts, et qu'est-ce que nous, leurs successeurs, que faisons-nous de toutes ces choses qui nous ont été léguées, données, transmises ? Les filles de cet homme, dont il est question dans Nombre 27, se sont levées pour aller en face de l'Assemblée d'Israël, composée essentiellement d'hommes. Il y avait des femmes, bien sûr, mais elles n'avaient pas leur mot à dire. Elles étaient même interdites, l'accès du lieu saint leur étaient interdites. Elles se sont levées en face de l'Assemblée, en face des princes. Il y en avait douze. En face des prêtres. Et en face de Moshé et Aaron. Pour leur dire, ce n'est pas normal. Oui, mais ce n'est pas écrit. Mais ce n'est pas normal, ça sera écrit. À cette époque, bien sûr, les écritures n'étaient pas encore achevées. Donc, elles pouvaient prétendre, n'est-ce pas, que des choses, à leur héritage aussi, à des nouvelles révélations pour statuer sur leur situation. Et là, bien, elles ont obtenu gain de cause. Moshé va consulter le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire ? Bien, les filles, ces filles ont raison. Elles sont justes. Waouh ! Et le Seigneur dit, désormais, si un homme meurt et laisse un héritage et qu'il n'a pas laissé de fils, eh bien, ce sont ces filles. Vous allez transférer son héritage à ces filles. Vous voyez ? Et non seulement qu'elles ont obtenu gain de cause, mais aussi, elles ont permis à ce que l'héritage d'un homme soit transféré à... S'il est mort, s'il était mort sans filles, soit transféré aux membres de sa famille, frères et soeurs, parents, proches, même éloignés. Vous vous rendez compte ? Des femmes. Elles n'ont pas tremblé devant l'assemblance et se disaient, non, mais il n'y a que d'hommes, c'est compliqué, tout ça. Non, garder l'héritage de notre père, tout ça, là. Ce n'est pas possible, c'est compliqué. Un père qui a travaillé, un père qui a souffert, un père qui a été, je ne sais pas, peut-être blessé pour avoir toute cette richesse. Et qu'est-ce que c'est ? Ses filles se sont dit, niette, nous allons nous lever. Alors, aujourd'hui, nous avons l'héritage, par exemple, des pères apostoliques. Comme Jude le dit, bien-aimé, je vous écris en toute hâte pour vous exhorter à combattre, à combattre, pas charnellement, mais en étant ferme. De ne pas baisser les bras, de ne pas céder face au péché. Déjà, on commence par rapport au péché. Parce qu'un des héritages de la sanctification. Il y a 4, 4, 5 jours, je dormais. Le Seigneur m'a réveillé tôt le matin pour la prière. Après la prière, je me suis recouché. Et là, je me retrouve devant le Seigneur qui me remet une note. Il y avait des écrits devant et derrière. Et je la lis. Et puis, la première chose que j'ai lue, c'est la crainte. Voilà, la crainte de Yahweh a disparu. Voilà. C'est terrible. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Cet héritage. Quand on nous fait qu'il n'y a plus la crainte. Moi, je vois, parfois, on prie. Les gens, ils sont sur leur portable. Les gens, ils sont... Il n'y a plus cette... Tu vois, la prière n'est plus quelque chose de sacré. La présence du Seigneur est banalisée. Il n'y a plus cette... On ne tremble plus. La crainte. Et Jude dit, il faut combattre pour cette foi. La foi, ici, c'est l'évangile, l'héritage. Toutes les... Tu as la saine doctrine. Il dit combattre pour la saine doctrine. Vous voyez ? Qui a été transmise une fois pour tout au sein. Donner une seule fois. C'est-à-dire, c'est un don que tu as reçu. Que fais-tu de ce don-là ? Lequel ? Il y en a plusieurs, on va le voir. Un don singulier, mais dedans, vous avez comme un fruit. Dedans, vous avez plusieurs... N'est-ce pas ? Pépines, tout ça, vous avez plusieurs choses. Donner une seule fois. Pas n'importe qui. Au sein. La foi qui a été donnée une seule fois. Au sein. On a bien précisé au sein. C'est-à-dire, au consacré. Aux hommes et aux femmes. Mise à part. Parce que le Seigneur ne va pas te laisser cet héritage-là, te donner cet héritage, s'il ne t'a pas au préalable. Mise à part. C'est-à-dire, séparé d'avec les coutumes et les traditions d'hommes. Séparé d'avec la mentalité humaine. Séparé d'avec la mauvaise compagnie. Séparé d'avec la chair. Il te sépare, il te met à part et il te donne un héritage. Comme Naboth, dans Un roi. Cet homme qui avait un potager, que ses parents lui avaient, n'est-ce pas, confié, légué à leur mort. Et le roi Aqab, un roi impie qui vient et qui dit, « Cède-moi ton potager et je te donnerai beaucoup plus d'argent, plus que sa valeur. » Et Naboth n'est niète, « Je ne veux pas céder l'héritage de mes pères. » Il a dit, « Je ne céderai pas l'héritage de mes pères. » Et au courant de la suite, Jézabel l'a fait tuer. Et Aqab a pris ce potager. Vous voyez ? C'est terre. Et aujourd'hui, l'ennemi a volé l'héritage que le Seigneur a donné à beaucoup de ses enfants. Beaucoup de chrétiens se sont fait déshériter, dépossédés. Vous voyez ? De leur héritage. Comme le Seigneur disait dans Jérémie, « Tu perdras ton héritage à cause de ton péché. » Il disait aux Hébreux. Ils ont été dépossédés de leur terre pendant 70 ans, les Hébreux. Quand Nabucodonosor, roi de Babel, de Babylone, est arrivé, vous connaissez l'histoire. Yerushalem était assiégé pendant 3 ans. Et ensuite, ils ont été déportés à cause du péché. L'héritage. Et depuis toutes ces années où le Seigneur se sert de chacun de nous, on se rend compte que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils ne le sont pas. Beaucoup ont perdu leur héritage, tout simplement. Beaucoup. L'ennemi a réussi à les déposséder de tout ce que le Seigneur leur avait donné. Parlons même pas des dons spirituels que beaucoup ont perdus. Parlons même pas des fruits de l'esprit que beaucoup ont perdus. Ça fait partie des héritages, de l'héritage du Seigneur. Parlons même pas de la vie de prière, de la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. La présence du Seigneur à cet héritage. Beaucoup des gens ont reçu le Seigneur chez eux, le Seigneur les a visités chez eux. Ils ont intégré les bâtiments d'église et étant là-bas, ils ont perdu tout ce que le Seigneur leur a donné. Parce qu'ils ont commencé à servir plus les pasteurs que le Seigneur. Voyez ? Et beaucoup ont perdu leur héritage, donc ils sont devenus esclaves des hommes. C'est ça le problème. Esclaves des hommes. Beaucoup ont intégré les églises dans les maisons, pareil, ils ont perdu tout. Ils ont été libérés par le Seigneur, ils écoutaient le Seigneur, ils méditaient la parole du Seigneur, ils ont intégré un groupe dirigé par un homme, par une femme, par un couple. Eh bien, ils ont tout perdu. Ils ont perdu un des héritages que nous avons reçu, c'est la liberté. La liberté. Regardez, parce qu'il y a plein de choses à énumérer par rapport à l'héritage. Donc, vous avez l'héritage au singulier, mais dedans, vous avez plusieurs choses. Par exemple, dans Galates, chapitre 5, verset 1, Patrick. Voilà un autre héritage que nous avons reçu. Vous notez bien les différentes sortes d'héritage. C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Vous vous rendez compte ? C'est pour la liberté. Et on a traduit ce passage littéralement. Vous voyez ? C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Attends. Ça se répète, là ? Oui, c'est comme ça que c'est écrit dans le grec. C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Donc, il t'a rendu libre. Libre par rapport à quoi ? Par rapport au péché. Libre du péché. Voilà. Donc, ce n'est pas normal que toi qui es chrétien pratiques le péché. Donc, si c'est le cas, tu n'es pas chrétien. Même si tu donnes la parole, même si tu pries, tu chantes, même si tu parles en langue, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas disciple du Seigneur. Voilà. Voilà. Un guadeloupéen, c'est quelqu'un qui parle guadeloupéen, qui parle créole guadeloupéen, un martiniquais, c'est quelqu'un qui parle créole martiniquais. Un français, c'est quelqu'un qui parle le français. Vous voyez ? Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui parle le langage chrétien, le langage du Seigneur. Voilà. Il y en a très peu. Ça, on l'a compris. La liberté. Il nous a rendus libres pour la liberté. Et combien sont-ils libres ? Il y en a très peu. Combien ? Moi, je le vois. Des chrétiens qui sont rendus libres par la vérité. Et qui vont eux-mêmes chercher les numéros de téléphone des prédicateurs sur YouTube, sur Internet, pour se mettre de nouveau sous leur joug. Et ces chrétiens sont contents d'avoir le numéro de téléphone de ces prédicateurs, de pouvoir les joindre à tout moment. Vous vous rendez compte à quel point l'homme ne veut pas être libre ? Mais pourquoi le Seigneur est-il mort à la croix ? C'est pour nous rendre libres ? Parce qu'on était esclaves du péché. Paul le dit dans Romains 7. Esclaves du péché. Donc, ce qui confirme que tu es converti, c'est le fait d'être libre du péché. Voilà. Libre du péché. C'est-à-dire le péché ne peut plus t'en mettre. Mais si la masturbation domine sur toi, si la convoitise domine sur toi, si la colère, le péché, tout ça, la domine sur toi, mais tu n'es pas chrétien. Non. Tu es un religieux, tu fréquentes les chrétiens, tu vas dans les bâtiments d'église, tu lis la Bible, tu l'as téléchargé, mais il n'y a pas la vie. Donc, tu n'es pas libre. Donc, tu n'es pas un héritier. Ou tu as perdu cet héritage-là. La liberté. Alors, qu'est-ce que la liberté dans ce cas-là ? Dans le monde, la liberté, c'est le fait de faire ce que l'on veut, à peu près. La liberté dans le Seigneur, c'est faire la volonté du Seigneur. Parce que l'être humain, géré, dominé par le péché, ne peut en aucun cas faire la volonté du Père. Donc, la liberté, c'est être esclave du Seigneur. C'est ça la liberté. Voilà pourquoi Paulo se disait à chaque fois, comme Pierre, Paul, esclave de Yehoshua-Mashia. Vous voyez ? Parce que la vraie liberté se trouve dans la volonté du Seigneur. C'est ça la liberté. La liberté, c'est la volonté du Seigneur révélée dans la parole. Le Seigneur disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, c'est ça la liberté. Liberté égale volonté du Seigneur. C'est ça, tout simplement. Or, il est impossible à une personne qui n'a pas été rendue libre du péché, libérée du péché, de faire la volonté du Seigneur. C'est impossible. Et qu'est-ce que la volonté du Seigneur ? L'adorer, le craindre, l'aimer, lui obéir. La volonté du Seigneur, c'est l'obéissance. Voilà. Comment, si vous m'aimez, disait le Seigneur, gardez ma parole, gardez ma parole, gardez ma parole. J'ai vu tout récemment des chrétiens, il y en a un que je connais depuis des années, que le Seigneur a libérés. Je les ai vus se réjouir, notamment une femme qui disait à d'autres sœurs, eh bien, on n'a pas le numéro de Shora, on n'a pas le numéro de Sylvain, on n'a pas le numéro de tel prédicateur. Mais par contre, on a le numéro de Seigneur qui prêche sur YouTube, qui est en Afrique. Lui, on peut le jongre à tout moment. Vous vous rendez compte à quel point les gens aiment les gourous ? Vous vous rendez compte à quel point les gens, on vient, on vous dit, vous êtes libres. C'est-à-dire, vous êtes libres même des hommes, parce qu'on est libérés aussi des hommes. Paul dit dans 1.47, qu'est-ce qu'il dit dans 1.47 au verset 23 ? Donc, on est libérés du péché, on doit être libres du... Ça, c'est un héritage, la liberté. Premier héritage, liberté. Voilà. Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des humains. Voilà. Donc, vous voyez, l'évangile vient nous rendre libres du péché d'abord. OK. Quand je vois des gens qui viennent me voir, ils vont dire, « Frère, prie pour moi, parce que je n'arrive pas à abandonner le péché. » Non, mais tu n'es pas converti. Il n'y a pas la conversion. Il ne faut même pas te reverser. Ce n'est pas pour condamner la personne, mais c'est l'évangile, ça. Voilà. Être chrétien, c'est être libéré du péché. C'est ça, être chrétien. Le Seigneur n'a pas souffert à la croix pour que nous continuions encore dans le péché volontairement. Ça n'a aucun sens. Il a vaincu le péché. Voilà. Donc, il nous a libéré aussi des hommes, des hommes qui mettent leur jougue sur les autres. Quand Adam est tombé dans le péché, le Seigneur a dit quoi à Ève, à Kava ? Ton mari va avoir la domination sur toi. Ou encore, ton mari va te gouverner. Donc, l'homme n'a pas été créé pour être dominé par son semblable, par son prochain. L'homme a été créé pour dominer sur la création, pour dominer sur les oiseaux, gouverner les oiseaux, la nature, tout ça. Mais à cause du péché, les choses ont été inversées. Maintenant, l'homme va dominer son semblable. Et c'est ce qui se passe. Des grandes puissances qui dominent des pays, certains pays. Vous voyez ? Des hommes qui dominent d'autres hommes. Des femmes qui sont dominées par leur mari. Des maris qui sont dominés par leur femme. Des pasteurs qui dominent sur des chrétiens. Des chrétiens qui dominent sur des pasteurs. Vous voyez ? Voilà. Donc, beaucoup sont en prison. Beaucoup sont en prison. Je me rappelle cette vision que le Seigneur m'a donnée il y a des années de cela. Il m'a amené devant son trône. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils le repartent avec. Quelqu'un qui ouvre sa maison commence à prier avec d'autres. Et la personne, si elle n'est pas libérée elle-même, d'abord du péché, de l'amour du ministère, de la prédication, la personne va commencer à contrôler aussi son petit groupe. Ça se passe à chaque fois. Voilà. À organiser les mariages ici et là. À organiser les gens. Ça y est, l'humain a tendance à vous la dominer sur l'autre. Sur les autres. Vous voyez ? Et on peut vous dominer comme ça, via le matériel, via l'argent. Quelqu'un qui vous soutient matériellement, financièrement, peut vous dominer, peut vous contrôler. Et voilà comment des gens sont contrôlés. Même à distance, il y en a qui sont contrôlés. Voilà. Où est la liberté ? Une des conséquences de la croix, c'est la liberté, justement. Mais pas en faisant ce que l'on veut. Non, comme Pierre le dit, il ne faut pas utiliser la liberté comme un voile qui couvre le péché et la méchanceté. Mais c'est plutôt le fait d'obéir tout simplement au Seigneur. Il m'a tellement libéré. Il nous a tellement libéré que naturellement, nous lui obéissons. Voilà. Libéré du péché, libéré, n'est-ce pas, des hommes, libéré aussi des esprits impurs, des démons, Satan, tout ça. Libéré aussi des traditions des hommes, ce qui embrisonne des gens, des chrétiens. Oui, mais nous, chez nous, le mariage ne se fait pas comme ça. Qu'est-ce que la parole dit ? Oui, mais chez nous, il y a toujours ce langage-là, chez nous, chez nous, chez nous. Voilà le problème de beaucoup des chrétiens. Ils vont, n'est-ce pas, opposer la tradition à la parole du Seigneur. Voilà. Ah, mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur ne va pas s'adapter à chaque nation. Il ne va pas s'adapter à chaque peuple. C'est à nous de nous aligner sur la parole du Seigneur. C'est à nous. Les traditions. Le Seigneur disait aux juifs, vous avez annulé la parole du Seigneur par vos traditions que vous avez établies. Mais c'est ce qui se passe également. Qu'est-ce qui prouve que beaucoup de chrétiens sont encore prisonniers ? Regardez bien. Prisonnés des traditions. Beaucoup de gens, comme vous le savez, croient que le dimanche est le jour du Seigneur. S'ils ne vont pas au bâtiment d'église le jour du Seigneur, le dimanche, c'est comme s'ils pêchent. S'ils travaillent, c'est comme s'ils pêchaient. Ils sont prisonniers de dimanche. Prisonniers. Ils ne se rendent même pas compte. Ils ne peuvent même pas se retrouver en famille le dimanche s'ils sont fatigués. Parce qu'il faut absolument qu'ils aillent répondre à l'appel. Prisonniers des bâtiments d'église. Prisonniers des bâtiments des maisons. Prisonniers du ministère. Prisonniers de la dîme. Comme vous le savez aussi, beaucoup ont leur fait croire jusqu'à ce jour que s'ils ne payent pas la dîme, ils ne seront pas bénis. Voyez ? Ils vont conditionner la bénédiction par le paiement de la dîme. Alors que c'est la loi tout ça là. Prisonniers, prisonniers des pères spirituels, prisonniers des mentors. Où c'est écrit dans la Bible qu'il faut avoir un mentor, un père spirituel ? Prisonniers de toutes ces traditions d'hommes. Prisonniers de toutes ces prières adressées aux saints pour les catholiques. Prisonniers de l'eau bénite. Prisonniers de ces bouteilles d'eau que les bishops vendent aux chrétiens. Prisonniers des photos des pasteurs. Prisonniers, n'est-ce pas, des sites même des pasteurs ou des chrétiens sont obligés chaque jour d'appeler leur pasteur pour avoir la parole du jour. Vous n'avez même pas compte à quel point ils sont en prison. Chaque jour, il faut chercher la parole du jour sur le site de l'homme de Dieu. Voyez ? Alors que vous avez la Bible que vous pouvez méditer, que vous êtes appelé à méditer tous les jours. Donc, les gens sont prisonniers. Maintenant, Paul dit, vous avez été achetés, le verbe étudier c'est le verbe acheter. Il y a le verbe racheter et acheter. Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Esclaves des hommes. Ah oui, mais moi j'aimerais bien prier, mais mon mari ne veut pas que tu es prisonnier de ton mari. Donc tu brades l'éternité à cause de ton mari. Vous vous en êtes compte ? Ou ta femme ? Parce que les gens ne veulent pas de la persécution, ils ne veulent pas de la pression qui cède. Voilà. Tu sais bien que ce que tu fais n'est pas bien. Oui, mais je sais. Mais si je change, j'aurai des problèmes de combat. Donc tu es à la compromission. Voilà. L'héritage. Ah oui, mais c'est vrai, c'est écrit. Mais, voilà toujours, c'est écrit, mais, mais là, tu auras des comptes, on aura des comptes à rendre au Seigneur ce jour-là. Tu vis avec une dame, tu es mariée avec, oh non, mais bon, on va voir. Attends, mais on va voir, mais c'est écrit. Qu'est-ce que c'est le péché ? Oui, mais l'héritage, là, mais bon, je sais. Voilà. La liberté. La liberté. Pour aller évangéliser, il y en a, il faut qu'ils avertissent leurs pasteurs. Ils ne sont pas libres. Un autre héritage. Et, donc, on a vu, il y a la liberté, il y a la foi qui a été donnée, comme on l'a vu dans Jude 1, la foi qui a été donnée, la foi. Oui, la foi nous a été donnée. C'est un don. Donc, cette foi, ici, c'est l'évangile, tout simplement. Nous avons reçu l'évangile. Et que dit cet évangile ? Nous sommes dans Ephésiens, chapitre 2, verset 20. Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire, c'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Yeshua Mashiach est la pierre angulaire, le fondement. Voilà l'héritage aussi. C'est-à-dire, l'église véritable a été édifiée à partir de, sur la base des enseignements des apôtres. Ça veut dire que tout autre enseignement que Paul n'a pas apporté, que Pierre n'a pas apporté, que Esaïe n'a pas apporté, tous ces enseignements qui n'ont pas été apportés doivent être rejetés, naturellement. Mais naturellement, naturellement, c'est écrit noir sur blanc. Donc, et Paul dit dans 1 Corinthiens 3.11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yeshua Mashiach. Personne ne peut poser un autre fondement. Ça veut dire que si tu remplaces ce fondement par ton pasteur, par un être humain ou par un copain, une copine, si tu meurs comme ça, tu vas aller à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Naturellement. 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 On a beau dire aux chrétiens, martelés depuis des années, qu'il ne faut pas remplacer le Seigneur par un autre, martelés là-dessus, qu'il ne faut pas remplacer le fondement qui a été posé par autre chose, nous avons été édifiés sur le fondement, le fondement, au singulier, des apôtres et des prophètes. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 3.11, 3, après le verset, il dit, j'ai posé, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Quelqu'un d'autre doit faire attention dans la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser, personne ne doit poser un autre fondement, comme il le disait en Galate 1. Et si nous-mêmes ou un ange vous enseignez un évangile, c'est carter de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Et on est justement à la fin de temps où il y a plusieurs types d'évangiles. L'évangile purement humain, quand on voit ces stars dans la chrétienté, des chantres, des prédicateurs qui sont devenus des stars, des YouTube, on comprend pourquoi, mes amis, le Seigneur nous a dit qu'il va revenir. Parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. Le fondement. Vous savez pourquoi ils ont été persécutés ? Pierre, Jacques et Jean, tous les apôtres. Parce qu'ils ont gardé l'héritage de leur père juif. Regardez bien les enseignements de Paul, Pierre, Jacques et Jean. Ils ne se sont pas éloignés de l'enseignement que Kézaï avait donné. Regardez bien. Ils ne se sont pas éloignés de l'enseignement de Jérémie. D'ailleurs, dans l'acte 17, les juifs de Béret, ils vérifiaient tous les jours les écritures pour savoir si c'est ce que Paul leur enseignait était exact. Donc, ils n'avaient pas encore les écrits de la Nouvelle Alliance ni les quatre évangiles, mais ils avaient les écritures de Genèse à Malachi. Et quand Pierre prêchait, les Béréens, les juifs, vérifiaient les écritures hébraïques. Parce qu'ils voulaient garder l'héritage de leur père. Voilà. Aujourd'hui, je vois des chrétiens que je connais, des prédicateurs, qui ont renoncé au message que ça nous a donné. Ils ont dénoncé la dîme hier, aujourd'hui, ils repartent dans la dîme. Ils commencent de nous voir enseigner sur la dîme. Ils ont dénoncé Babylone, aujourd'hui, ils sont à fond dans la Babylone. Voyez ? À cause de la pression, les soucis de ce siècle, de vouloir posséder les choses de ce monde. Voilà. Il y en a qui vont créer des entreprises et qui, tu les entends dire, « Ah non, mais on ne peut pas associer le travail avec la vie chrétienne. » Mais non, mais attendez. Vous êtes noir, blanc, jaune, arabe, métisse, indien, chinois, peu importe. Mais si vous êtes noir au travail, vous êtes noir. Chez vous, vous êtes noir. À l'école, vous êtes noir. Vous êtes arabe, partout, vous êtes arabe. Blanc, jaune, peu importe. C'est notre identité physique. Vous ne pouvez pas cesser d'être arabe au travail et le redevenir à la maison. Voyez ? Donc, qu'est-ce qui va prouver ? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes chrétien ? C'est les fruits, les valeurs chrétiennes. Tout ce qui est intégrité, honnêteté, tout ça. Et en tant que chrétien, quel autre héritage que nous avons reçu ? Le Seigneur a dit quoi ? Il faut l'aimer de tout notre cœur. C'est un commandement. On a reçu deux commandements comme héritage aussi. Tu aimeras le Seigneur et le rime de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un héritage. Mais si au travail, tu aimes le Seigneur, si tu es chrétien, donc au travail, étant donné que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, naturellement, les gens verront que tu n'es pas comme eux, que tu es différent. Bien sûr, on ne te demande pas de prendre la tête aux gens avec la parole matin, midi, soir. Mais les gens vont voir que ton attitude, ton comportement est différent du leur. Voilà. Et naturellement, ils vont savoir que tu n'es pas comme eux, que tu es différent, que tu es chrétien. Donc, on a vraiment un problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à garder l'héritage. Ils dilapident tout. Comme quelqu'un à qui on donnerait un million et qui va tout dilapider comme ça. Comme ce fils prondi qui est parti avec beaucoup de richesses de son père et il a tout gaspillé dans la prostitution, dans le péché, dans la débauche. Voilà. C'est la même chose. Ils nous ont tout légué. Ils nous ont légué des grandes choses. Ils ont souffert, les apôtres. Ils sont morts à cause de l'évangile. Pour l'évangile. Nous avons facilement des Bibles. Mais, frères, sœurs, au Moyen-Âge, ceux qui avaient ces bouts de... Ceux qui n'avaient même pas la parole entière, mais quelques passages seulement, étaient brûlés vifs. Mais ces gens ont combattu pour que la parole nous soit parvenue, pour qu'elle nous parvienne, jusqu'à nous, pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Ils ont payé de leur vie. Vous voyez ? Ils se sont dit non, on ne va pas laisser l'héritage d'Esaïe, de Jérémie, d'Abraham, partir en fumée, parce qu'il y a des gens qui se lèvent contre le Seigneur. Nous allons, malgré la persécution, nous battre. Pierre Valdeau, au XIIIe siècle, un français, un riche marchand, a vendu tout ce qu'il avait. Il n'y avait pas d'imprimerie encore à l'époque. Et avec tout son argent, il a, n'est-ce pas, fait recopier des morceaux de la parole, de quelques passages de la parole. Il a pu avoir quelques livres, tout ça, et distribuer partout l'évangile, en France, dans plusieurs villes. Parce qu'il fallait défendre l'héritage des pères. Et nous, nous sommes dans une génération où nous avons plus de 100, comment dire, en français, on a plus de 50 versions de la Bible. On a toutes sortes de dictionnaires bibliques. Des commentaires. Et qu'est-ce que faisons-nous ? Malheureusement, je dirais plus de 95% des chrétiens d'aujourd'hui qui ont bradé l'héritage des pères. Alors que nous sommes la seule génération qui a vu autant de traductions de la Bible, que ce soit en anglais, en français, en arabe, mais vous vous rendez compte ? On est gavés. Et l'héritage ? Ben, les gens n'en veulent plus. Les chrétiens, le dimanche, il y en a plus que des disciples déterminés à défendre la parole dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. De tous les jours. Tout à l'heure, on parlait avec des frères, je disais, mais la vie chrétienne, c'est une vie. On dit ça, la vie chrétienne. C'est partout. Ce n'est pas seulement, oui, il faut aller dehors, dehors, dehors. Oui, mais c'est partout. Parce qu'on est dans la vie de tous les jours. On est dehors. On est dans nos maisons. On est partout. On peut être dans le train, on peut être dans le métro. C'est une vie. Voilà. C'est partout où nous nous retrouvons. Il faut témoigner du Seigneur. Partout. Par notre vie d'abord. Pas seulement en ouvrant la bouche. C'est une vie. Voilà. C'est une vie. C'est une vie. Comme Paul pouvait dire, Christ est ma vie. Le Mashiach est ma vie. Je connais beaucoup des pasteurs qui prêchaient la sainteté et la sanctification, qui gardaient l'héritage des pères. Ils étaient persécutés à cause de leur, n'est-ce pas, prise de position pour la défense de l'évangile. Mais plus leur ministère était connu, plus leur ministère prenait de l'ampleur, plus ils avaient des belles paroles des hommes et des femmes, moins ils, mes amis, mettaient l'accent sur la sainteté, la sanctification, moins ils prieraient sur le retour du Seigneur. Et ils ont fini par vendre la vérité au profit de partenaires financiers pour protéger leur ministère, l'héritage des pères. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, « Garde le bon dépôt. » Ah oui. Donc il faut garder l'héritage. Voyez ? Garde le bon dépôt. Il a dit, nous sommes comme des dépôts. Il y a un dépôt, quelque chose qui a été déposé, qui a été mis en nous, l'héritage. On peut même le prendre, je crois que c'est 1 Timothée 6. Oh Seigneur. Oui. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur maître digne de tout honneur. Ah, je crois que c'est le verset 10. On parle du dépôt, là. C'est quel verset, là ? Là, c'est l'amour de l'argent, au 10. OK. C'est le verset... À partir du verset... On peut commencer à partir du verset 10. Voilà. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. OK. Donc déjà, ici, on voit que beaucoup de gens ont perdu l'héritage des pères à cause de l'amour de l'argent. Voilà. L'amour de l'argent. La pression, n'est-ce pas, des richesses de ce monde, tout ça. L'envie de posséder. De posséder. De posséder. Et les gens vendent de l'héritage. Comme Paul le dit ici, ils se sont détournés de la foi. Et je connais beaucoup de frères que certains d'entre vous connaissent qui se sont détournés de la foi. Il n'y a qu'à voir sur leur réseau qu'ils n'ont pas gardé l'héritage des pères. Il n'y a qu'à voir. C'est eux maintenant qui l'envoient. Ce n'est plus le Seigneur. Voilà. Vous voyez ? On continue ? Mais toi, ô homme d'Elohim, fuis ces choses et recherche la justice. Ah ! Voilà un autre héritage. La justice. On continue ? La piété. Un autre héritage. La foi. La foi, on l'a vu. L'amour. L'amour. La persévérance. La persévérance, c'est très important aussi. La persévérance, la constance. Vous voyez ? L'endurance. Beaucoup ne sont plus constants. Ils ont commencé avec le feu. Ils ont commencé avec la sanctification. Ils sont, comme Paul disait à Galate, après avoir commencé par l'esprit, vous finissez dans la chair. Voilà. L'église est née dans l'esprit et aujourd'hui, beaucoup d'églises se retrouvent dans la chair. Comment vous pouvez construire un pasteur qui va sur le... Aujourd'hui, comme je l'ai la dernière fois, cette semaine, hier ou avant-hier, je ne sais plus, des pasteurs qui se comportent comme s'ils étaient des acteurs. Mais ce n'est même pas comme si. Ils sont acteurs. Ils sont comédiens. Et on voit des magazines chrétiens où des pasteurs, ils font la une, tout ça. Ils sont sur la première page avec leurs femmes, tout ça, bien présentés, bien habillés et tout. Et on dit, mais attendez. Et vous vous rendez compte ? Les gens se nourrissent de leurs images le matin, le midi, le soir. Des chrétiens. Vous voyez ? Ils ont été détournés du Seigneur pour se nourrir des hommes. C'est quand même terrible, mais c'est grave. On continue ? La douceur. La douceur. Le bon combat de la foi. Ah, on revient encore à ce que Jules disait dans Jules 1.3. Combat, le bon combat de la foi. Combat, le combat pour garder l'héritage des pères. Donc, c'est un combat. Ben oui. La vérité que tu as reçue, l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. Si tu... Il y en a qui risquent... D'ailleurs, souvent, on est isolé à cause de ça. Parce que des gens vont te traiter le dur, mais tu es dur, il n'a pas l'amour et tout. Tout ça. Et on combat le bon combat de la foi. On continue ? Saisis la vie éternelle. Voilà un autre héritage. La vie éternelle. À laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant l'Élohim qui donne la vie à toute chose et le Mashiach Yehoshua qui, témoignant devant Ponce Pilate, fit cette belle profession de garder ce commandement sans tâche. Ah ! Là, on parle encore de garder l'héritage, de garder ce commandement. Celui qui... Celui qui garde mes commandements. Sans tâche, il précise. Et irréprochable. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yehoshua Mashi. Alors là, c'est la difficulté avec laquelle beaucoup sont confrontés, nous tous. Il faut garder ça. Papa a deux ans, trois ans. C'est jusqu'au bout. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Oh ! Qu'est-ce que j'aimerais dire cela à la fin de ma course et je le dirai au nom de Yehoshua ? Alléluia. Vous voyez ? Parce que les gens veulent voler ce que tu as. L'ennemi veut voler l'héritage des pères que tu as reçus. On t'a libéré de la dîme, les gens veulent te ramener à la dîme. On t'a libéré des pasteurs, les gens veulent te ramener encore à des gourous. Ils vont vous envoyer des liens, des vidéos pour être de nouveau sous le contrôle des gourous. C'est ça l'objectif. Oh ! Mais vous pouvez l'appeler à tout moment. Vous vous en êtes compte ? Le Seigneur a dit quiconque il faut qu'elle en a dit Yehoshua. « Invoque-moi, je te répondrai. » Mais eux, ils veulent à tout prix que vous cherchiez les numéros des pasteurs. Mais comment font les chrétiens en Chine ? Comment ils ont fait les premiers chrétiens qui n'avaient pas de téléphone, pas de mail, pas d'Internet ? Ils faisaient comment ? Vous voyez ? Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur. Pas de temps à autre qu'il faut garder. Je garde un an, je tombe, je me relève. Non, mais non, mais ça, c'est pas... Non, non, non. Je garde ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quitte à rester seul là. Ce n'est pas un problème. Ok, d'accord, mais je garde ça. On continue. Ouais. Donc, l'apparition de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, que montrera en ses propres temps le béni et seul prince, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent en seigneur. Le seul qui possède l'immortalité et qui habite la lumière inaccessible qu'aucun être humain n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la force souveraine éternelle. Amen. C'est la fin. Ordonne... Non, c'est le 17. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine. Voilà un autre héritage. C'est un ordre de dire dites aux riches de ne pas mettre leur espérance dans cette richesse incertaine. Voilà comment les apôtres, mes amis, ceux qui nous ont légué la foi, comment l'héritage, la parole, considéraient la richesse de ce monde. Une richesse incertaine. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises ? Cette richesse-là est plus, n'est-ce pas, enseignée, des gens leur font croire que le Seigneur est mort à la croix pour qu'ils deviennent riches. Vous vous rendez compte ? Pour impacter le monde. Mais quelle confusion ! Mais quelle confusion ! Une richesse incertaine ? Et Paul disait déjà deux mille ans à Timothée de garder le dépôt. C'est-à-dire tous ces enseignements qu'il a apportés ici. Notamment le fait de dire aux riches de ce siècle de ne pas mettre leur foi, leur confiance, leur espérance dans cette richesse incertaine. On continue. Mais dans l'élohim vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. de faire du bien, d'être riche en bonnes oeuvres. D'être riche en bonnes oeuvres. Pas un million, pas un euro, pas un dollar. D'être prêt à partager et généreux. Qu'ils emmagasinent comme trésor un bon fondement pour l'avenir afin qu'ils saisissent la vie éternelle. Oh, Timothée, garde le dépôt ! En fuyant les discussions sur des sujets vains, inutiles et profanes et les oppositions de ce que l'on appelle faussement la connaissance. La connaissance. Quelle parole, mes amis ! Non, c'était ces hommes, des hommes et des femmes du Seigneur. Des hommes et des femmes du réveil. Des défenseurs de la saine doctrine. Des gens qui ne mettaient pas l'accent sur la richesse. Qui ne mettaient pas leur photo ici et là. mais qui gardaient la parole du Seigneur. Voilà. Garde la foi qui t'a été donnée une fois pour toutes. Garde cette foi-là. Ne laisse aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun ami, homme ou femme t'arracher ce que le Seigneur t'a donné. Surtout que quand tu vérifies dans les Écritures, tu vois que Paul l'a enseigné, Pierre l'a enseigné. Paul a-t-il enseigné sur la dîme ? Non. Sur la construction des bâtiments ? Non. Paul a-t-il dit que si quelqu'un ne prie pas dans une maison d'église, ne va pas être sauvé ? Non. Ils ont enseigné le Seigneur. Parler du Seigneur. Et à la fin, il dit là, garde le dépôt. En fuyant toutes sortes de discussions, discussions folles, discours profanes, tout ça là, voilà, qui ne produisent rien de bon. Voilà. Des débats inutiles. Évite ça. Toi, garde ce que tu as reçu. Et le Seigneur disait quoi dans l'Apocalypse ? Garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Garde ce que tu as. Et beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'ils ont. Déjà, ils ne savent pas ce qu'ils sont, leur identité dans le Seigneur, et ce qu'ils ont également reçu. Mais là, pourquoi ils courent toujours après les hommes ? Quand j'entends des coups de fil qu'on reçoit ici, vous voyez des chrétiens qui nous manquent du respect, qui nous insultent parfois. Mais c'est impressionnant. Des gens qui pêchent volontairement, qui appellent, on veut voir le frère chouin pour la prière et tout. Je dis, mais attendez, vous avez un problème ? Vous avez un problème ? Des chrétiens qui... En fait, l'être humain est comme ça. Ce n'est pas nouveau. Dans 1 Samuel 8, le peuple demande un roi. Ils ont bien dit au prophète Shemuel, donne-nous un roi comme les autres nations qui nous entourent. Mais qui t'a dit que toi, t'es comme les autres ? Et le prophète pleure. Le Seigneur dit, mais pourquoi tu pleures ? Ce n'est pas toi qui es rejeté, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donne-leur un roi. Et dis-leur, voilà les exigences du roi. Il va dominer sur eux. Il va prendre la dîme, il va prendre leurs filles, leurs filles, tout ça. Ils ont dit, non, non, ce n'est pas un problème. On veut de ça. Voilà. C'est ça le problème. Le Seigneur vous libère du contrôle des pasteurs. Des chrétiens, même, je cherche encore des pasteurs. Oh, non, mais bon, moi, je cherche un bishop, tout ça. Je cherche un père spirituel, un dad, tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? L'héritage. On n'a pas dit qu'il faut minimiser les pasteurs. Non, c'est une fonction. Nous sommes dans un corps. Tout le monde n'a pas reçu la même chose. Il y a des gens qui ont reçu le nom des miracles. D'autres ne l'ont pas. Il ne faut pas non plus exagérer. Il faut qu'on soit à l'équilibre. Il y a des gens, Paul le dit dans 1,45,12. Il y en a qui ont reçu le nom des miracles. D'autres prophéties. D'autres, voilà. Nous sommes en corps. Ce que j'ai, mon frère ne l'a pas. Ce qu'il a, moi, je ne l'ai pas. Donc, on travaille pour se compléter. C'est ça, le royaume. C'est ça aussi, l'héritage. Le corps. Voilà. Ne pas tourner le pied de dire que ce que le frère fait, moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire si le Seigneur le permet. Mais parce que je n'ai pas ce don-là, je ne dois pas chercher à faire comme lui. C'est ça aussi le danger de beaucoup de chrétiens. Ils veulent à tout prix copier les autres. Et comme ils n'ont pas ce don-là, ces choses-là, ils rentrent dans l'envie, dans l'orgueil, dans la compétition. Et ça amène des troubles. Soyons dans l'équilibre. Faisons attention à ce que nous enseignons. C'est important. Tabitha, ils ont prié. Quand elle est décédée, les saints ont prié pour elle. Elle n'a pas été ressuscité. Ils sont allés chercher Pierre. Parce que Pétros avait reçu le don de miracle. Vous voyez ? C'est ça le corps. Ça, c'est aussi un enseignement. J'ai un problème. Je peux demander à un frère de prier pour moi. Mais je ne dois pas forcément me focaliser sur un prophète, un apôtre. Nous sommes un corps. Voilà. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Moi, j'ai vu des gens, quand ils venaient pour la prière, quand on leur disait, telle sœur va prier pour toi. On voyait la déception sur leur visage. Voilà l'idolâtrie. Les gens ne comprennent même pas que c'est le Seigneur qui fait et que c'est un corps qui doit fonctionner. Vous voyez ? Donc, l'héritage. L'héritage. Aujourd'hui, regardez comment on a banalisé le divorce et le remarier dans les églises. Paul dit quoi ? Quelqu'un qui veut être ancien, il doit être le mari d'une seule femme. Il doit avoir été marié une seule fois, en gros. Mais aujourd'hui, on voit des personnes divorcées et remarriées. Des chrétiens trouvent ça normal. Des chaînes de télé chrétiennes, soi-disant, où l'on voit des prédicateurs parler de la relaxation chrétienne. Ils sont là, les pieds sur la table, tout ça, allongés, et les gens trouvent ça normal. C'est des feuilletons américains. Série américaine avec plusieurs épisodes. Vous vous en êtes compte ? L'image, l'imagerie, l'image. Vous êtes assis devant votre écran de télé pour écouter quelqu'un pendant six heures. Vous voyez sa tête et à la fin, vous finissez par la convoiter de la personne. C'est normal. L'héritage. Paul a enseigné les bâtiments ? Non. Mais pourquoi on enseigne les bâtiments aujourd'hui ? Pourquoi les CEC demandent à construire un bâtiment ? Ils sont en train de le faire d'ailleurs. 23 millions d'euros, ça va coûter. 23 millions d'euros. Juste le toit, ça va coûter, ça coûte, il y en a plus de 2 ou 3 millions. Et juste la plomberie va coûter 600 000 euros. On va amener le plan de ce bâtiment-là. 600 000. Allant qu'à Brazzaville, le pays d'où ce monsieur est originaire, vous avez des enfants de 5 ans qui se retournent à la rue. Parce qu'ils n'ont pas de toit. Vous voyez comment ils ont perdu l'héritage des pères ? Quand le Seigneur dit, nous sommes, nous, la maison du Seigneur. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 3.16, nous sommes, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le diable vient et dit, non, non, cet héritage-là, il faut l'enlever. Il faut le détruire. Il faut construire des temples maintenant pour le Saint-Esprit, des temples physiques, des briques. Vous pensez que ces chrétiens-là, mes amis, ils ont gardé l'héritage du Seigneur ? Quand vous avez des pasteurs comme ce monsieur, la scène sur la sodomie, qui valident ces choses, et des chrétiens qui suivent ces choses-là. Vous pensez qu'ils ont gardé l'héritage du Seigneur ? Quand les gens se présentent avec leurs femmes, comme les stars, tout ça, qui sont là dans leur maison, on voit leur fauteuil, on voit tout. Les gens disent, c'est ça la vie chrétienne. Vous êtes là pour aller au ciel, regarder vers le Seigneur, ou regarder les maisons des pasteurs qui vous enseignent, tout ça. Vous vous rendez compte de comment on vous a détourné du ciel ? L'héritage. Paul dit, je crains que vous ne vous détourniez de la simplicité à l'égard du Machia. Mais c'était les hommes et les femmes simples. Simple. Vous avez vu dans quelle Bible où des gens recevaient des diplômes ? Dans quelle Bible ? Cet héritage-là, ça vient du Seigneur ou des hommes ? Des hommes. Vous avez vu dans quelle Bible des gens recevaient l'enseignement avant le baptême ? C'est dans quelle Bible ? On les baptisait et on les enseignait. Vous avez vu dans quelle Bible où la Seigne-Celle était prise avec un petit bout de pain ? Vous avez vu dans quelle Bible où un pasteur bénissait un mariage ? C'est où ? Voilà l'héritage des hommes. Voyez ? Maintenant, quand la vérité vient, on dit aux frères et sœurs, gardez-la. Ils vous disent, c'est vrai que c'est écrit. C'est vrai que les choses que nous faisons ne sont pas écrites dans la Bible. mais on a toujours fait comme ça. Ben oui, vous vous en êtes compte ? Ben oui, les traditions d'hommes. On m'a toujours enseigné comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur avoir une femme secrétaire ? Dans quelle Bible ? Ben oui, mais on nous a enseigné comme ça. Ben oui, ma femme, il y a des hommes qui vont vous dire, oh non, mais nos femmes sont secrétaires des bishops et tout. Vous trouvez ça normal qu'un pasteur vous appelle votre femme à 22h, 23h pour qu'elle ait travaillé ? Mais ce n'est pas étonnant si vous apprenez après que vos femmes sont, n'est-ce pas, ont eu des rapports avec ces messieurs ? Oh Seigneur ! Pour finir, Paul dit quoi dans Romains chapitre 12 ? L'héritage. Versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions d'Hélohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Hélohim. C'est votre service sacré spirituel. Voilà. Voilà. Après le verset 2, je crois qu'il ne faut pas se conformer. Voilà. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Hélohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on parle du renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'il y ait chaque jour un renouvellement de l'intelligence pour capter et comprendre les choses de l'esprit. Sinon le raisonnement va nous empêcher d'abandonner les habitudes, les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes. Il faut un renouvellement, mes amis, de la pensée. Paul parlait aux chrétiens ici. Il dit soyez renouvellés au niveau de votre pensée. Il dit ne laissez pas l'âge, le monde actuel, vous façonner. Malheureusement, des églises se sont laissées façonner par le monde. Ben oui, des pasteurs veulent déjà être privés, comme ils se disent, nous sommes des ministres du Seigneur. Mais le mot ministre, quand on parle de ministre, déjà le mot ministre, ministère, ce terme-là, tout ça, font allusion, tous ces termes ministre, diaconien, font allusion au service. C'est-à-dire que des ministres chez les Grecs étaient des hommes qui servaient le peuple. Et pas l'inverse ? Pas l'inverse ? C'étaient les serviteurs du peuple. Le Seigneur dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Ah ! Et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Mais eux, ils se sont rendus comme des ministres du monde, donc il leur faut des jets privés, 4x4, climatisés, je ne sais pas comment, Mercedes, tout ça, villa, piscine, tout ce que vous voulez. Si c'est avec leur argent, ok. Mais c'est souvent avec l'argent des frères et sœurs. Parce qu'ils sont ministres du Seigneur. Tapis rouge et tout, on le voit, vous voyez sur YouTube, vous voyez ces choses-là. Tapis rouge, cortège et tout. Quelle génération ? Parce que tout simplement, cette génération a rejeté l'héritage des pères. L'évangile est devenu un rangard. Les gens ne veulent plus de cet évangile. La parole est devenu comme un rangard. La parole est devenue un des études. On n'en veut plus. Elle n'est plus à la mode, cette parole, pour beaucoup. C'est un rangard, on n'en veut plus. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, à l'âge actuel, au monde actuel. Des églises se sont laissées conformées, façonnées par le monde. Quand on cherche le monde, on la voit dans les assemblées, que ce soit dans les bâtiments, dans les maisons. Voilà. On a l'impression, ce n'est même pas que l'impression, des chrétiens, des inconvertis, des athées parfois, sont plus, mes amis, ont plus de sens que ceux qui se disent croyants, chrétiens. Ils sont plus instruits, ils sont plus, je ne sais pas, ils ont plus de discernement. C'est grave. C'est grave. Vous vous rendez compte ? Paul dit, offrez vos corps. Ça, c'est l'esprit qui parlait par sa bouche. Offrez vos corps. Il n'a pas dit, offrez vos bijoux, tout ça là. Offrez vos corps. Bah oui. Et c'est là, ça coince. Parce qu'on peut forcément donner de l'argent, mais sa vie, on aime tellement. Il dit comme un sacrifice vivant. Un sacrifice mort ne souffre pas, mais un sacrifice vivant, là, souffre. Bah oui. Il y a des pleurs, il y a des cris. Parce que c'était sur l'autel, il y a le feu en dessous. Tu ne cèdes plus aux pulsions de la chair. Ta chair voudrait des belles choses de ce monde, les hommes beaux, les femmes, mais tu souffres dans ta chair parce qu'il y a le feu, parce que tu ne veux pas céder. Voilà. Tu vois ? Offrez vos corps. Donc là, il parle de l'adoration. C'est le sacrifice de nos vies. Et vous voyez ? Ce sacrifice-là, c'est l'holocauste. Comme je le disais la dernière fois, l'holocauste, c'est la seule offrande sous Moshé. Il y en avait au moins cinq. C'est la seule offrande qui était réservée au Seigneur. Elle était entièrement consumée par le feu. Les prêtres n'avaient même pas l'ordre de prendre, ne serait-ce qu'un petit bout. Et c'est ce que nous sommes, nous, des holocaustes. Comme Yéhoshua, notre modèle, qui s'est offert au Père en tant qu'homme. Vous voyez ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un adorateur, c'est quelqu'un dont la vie est complètement offerte au Seigneur. Donc ça veut dire que quand l'offrande de l'holocauste était offerte au Seigneur, on ne la voyait plus. Elle était consumée. Elle disparaissait, cette offrande-là. Mais comment quelqu'un qui se dit chante du Seigneur me fasse des concerts et tout, on voit sa tête partout, tout ça sur YouTube, c'est la personne que l'on voit, voilà clip, tout ça dans ma maison, villa, tout ce que tu veux. Mais ce n'est plus une adoration ça. Ça c'est de la starisation. Ça c'est Hollywood. Ça c'est, ils sont devenus des vedettes. Mais où est l'être aimé, l'être adoré dans tout ça ? Où est sa part ? Mais non, on a tout grignoté, on a tout pris. Voilà. Vous voyez ? Et vous croyez que les gens, s'ils meurent là, c'est au ciel ? Surtout que l'adoration est sacrée. Hein ? Le Seigneur dit, tu ne dois pas adorer quelqu'un d'autre que moi. Vous vous rendez compte ? Et des chrétiens se nourrissent des clips charnels, des clips chrétiens, soit disant chrétiens, mais charnels, où la chair est gonflée. On voit le chantre sur un bateau, en train de chanter, tout ça habillé comme une sirène des eaux, ou comme des sirènes des hommes habillés comme des... Vous voyez ? Et des chrétiens trouvent ça. Voilà notre génération. L'héritage, c'est où l'héritage ? Quand les juifs adorent adorer le Seigneur, là, mes amis, ils se cachaient. Hein ? Vous voyez même les juifs, aujourd'hui, là, mes amis, ultra-orthodoxes, quand ils ont leur chape, tout ça, là, ils se cachent. Hein ? Ils se voient, là, pour se cacher, là, devant le... Tellement qu'ils tremblent devant le Seigneur. Et des chrétiens qui ont l'esprit, plus que ces juifs ultra-orthodoxes, soi-disant, mais regardez comment ils sont dénudés, voilà comment ils sont dans la légèreté. Vous voyez ce christianisme complètement, mes amis, paganisé, hein, mondain, qui fait l'apologie de la chair, qui fait, mes amis, qui glorifie l'être humain, qui glorifie la chair, les passions de la chair, les désirs de la chair. Hein ? Voilà. Des chanteries qui deviennent des stars, qui signent des autographes, alors qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui meurt tous les jours. Le Seigneur a dit, c'est lui qui veut me suivre. Il n'a pas dit si quelqu'un veut que je le suive. C'est lui qu'on doit suivre. Il doit renoncer à sa vie. Bah oui, c'est ça, l'héritage du Père, du Père céleste. Renonçons à nos vies. Il dit, il doit renoncer à sa vie. C'est-à-dire sa vie, les désirs, les besoins, la recherche effrénée de la gloire, de la reconnaissance des hommes, tout ça, là. Regardez des gens même que je connais qui ont mis des sites en place, des sites internet, des chaînes sur YouTube. Regardez comment ils prennent la gloire, là. On le voit. Ce n'est plus le Seigneur. Voilà. Ce n'est plus le Seigneur. C'est la mort perpétuelle. C'est dans la vie chrétienne. La mort perpétuelle. On meurt tous les jours parce que tous les jours, le Seigneur dit, si quelqu'un me suit, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa propre croix. Et c'est quoi la croix, là ? La croix, c'est l'instrument de la mort. Bah oui. Tous les jours, on doit tuer la chair parce que tous les jours, la chair veut pécher. Tous les jours, la chair veut nous dominer. Tous les jours, la chair veut que l'ennemi la domine. Tous les jours, la chair veut te faire faire n'importe quoi. Et tous les jours, tu dois prendre ta croix. C'est ça l'évangile ? La croix. Où est l'enseignement sur la croix ? Où sont ces enseignements-là ? Vous vous rendez compte ? Des chantres. Quand je vois des vidéos des chantres, mes amis, divorcés, remariés, qu'ils soient africains, américains, arabes, tout ce que... Mais c'est un fléau. Un fléau. Ils organisent même des concours chrétiens, des chants. Vous vous rendez compte de la confusion ? Mais c'est le monde. Le monde, ce n'est pas étonnant, c'est écrit, que beaucoup vont abandonner la foi. C'est-à-dire l'héritage. 1 Timothée 4, 1. L'esprit dit expressément, expressément, que dans les derniers jours, beaucoup s'éloigneront de la foi. Bah oui. C'est-à-dire, ils vont délaisser l'héritage des pères pour s'attacher à des esprits trompeurs. Bah oui, ce sont des esprits qui vous trompent. Il y a des doctrines des démons par l'hypocrisie de pseudo docteur. Ayant la marque de la bête, la marque, n'est-ce pas ? Ils sont marqués au fer rouge au niveau de la conscience de leur âme, de leur cœur. Et il y en a très peu seulement qui gardent l'héritage. Ces chrétiens-là, ils sont persécutés. Ces hommes et ces femmes sont persécutés. Ils suivent le Seigneur. Ils prient en famille. Ils prient avec deux ou trois personnes. Voilà. Ils suivent le Seigneur. Et si vous leur proposez un bishop, ils disent non, non, non. Un pasteur, oui, c'est un frère comme un autre. On prie les uns pour les autres. On respecte les fonctions les uns des autres, oui. On respecte les aînés dans la foi, oui. Les pères dans la foi, oui. Mais nous sommes, mes amis, enfants d'Elohim et on avance et on prie les uns pour les autres. Voilà. Simplement. Et ils gardent l'héritage. Ce sont des hommes et des femmes qui, mes amis, à qui le Seigneur impose la solitude parfois. Voilà. L'héritage. En gros, tout cet enseignement se résume seulement par une seule chose, par ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Elorim de tout ton cœur. On dit tout ton cœur, pas une partie, de toute ton âme. À chaque fois, on a tout, 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 de toutes tes pensées, de toute ta force. C'est-à-dire la force que tu as là. Utilise-la pour élever le Seigneur. Alléluia. La capacité que tu as ou les capacités que tu as, utilise-les pour sa gloire. Ben oui. L'intelligence que tu as pour sa gloire à chaque fois. Donc, tu crées une entreprise et dis-toi que derrière ça, tu cherches la gloire du Seigneur à être élevé. C'est ce que tu dois comprendre. Hein ? Tu es infirmière, infirmière, docteur, médecin, avocat. Utilise ces capacités pour louer le Seigneur pour ensuite aimer ton prochain, aider ton prochain comme toi-même. Oh Seigneur ! Oh Seigneur ! Tu as été créé. Le Seigneur savait depuis l'éternité que tu allais être infirmière. Et ce n'était pas... Vous vous rendez compte des chrétiens qui, mes amis, utilisent leur talent juste pour eux et pour les autres pour s'enrichir et délaissent leurs prochains. Donc, en tant qu'infirmière, infirmière, tu peux te dire, bon, je vais accorder 10 jours de temps à autre pendant mes vacances pour aller dans des pays pauvres. Allez simplement soigner les gens qui n'ont pas les moyens. J'arrive dans tel pays avec des médicaments, avec la prière pour les personnes que le Seigneur va guérir par la prière. Il y en a qui est guéri par les médicaments. Oui, il fait ce qu'il veut, le Seigneur, il est souverain. Voilà, il n'a de compte à rendre à personne. D'accord ? Voilà. Il est trop grand et nous, trop petit pour qu'on ose lui demander quoi que ce soit, mes amis. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on va dans tel pays, on va soigner les pauvres. On arrive, on prie pour les gens, on les soigne, on les écoute, on les encourage. On va payer. Non, mais c'est juste pour ma participation dans le royaume. Ça, c'est l'amour du Père. Allez-y et cherchez le Seigneur. C'est tout, sans les contrôler. Tu t'en vas. Voilà, tout ça. Tu es avocat chrétien, tu vas défendre les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont écrasés par les grands de ce monde. Tout ça, et toi, t'arrives, vous n'avez pas de quoi payer. Mais ce n'est pas grave, je prends votre affaire à cœur. Je le fais parce que le Seigneur m'a touché et voilà pourquoi je vous partage cet amour-là. Voilà, mes amis, les deux commandements. Il ne nous a pas laissé plusieurs commandements. Deux commandements. Il dit de ces deux commandements dépendent tous les autres commandements, frères et sœurs. Je dois aimer mon Père Céleste plus que toute chose. Ça, c'est le plus grand héritage. Aimer le Seigneur, c'est le plus grand héritage, frères et sœurs. Que personne ne te détourne de l'amour pour le Seigneur. Le premier amour, tu dois, nous devons le retrouver, frères et sœurs. Alléluia. L'amour pour le Père Céleste, il a tant donné pour nous. Il a tant souffert pour nous, mes amis, là sur la croix. Il a tant souffert. Il a tellement pleuré. Il a tellement souffert pour nous. Il a tellement souffert. Et en échange, qu'est-ce que nous pouvons lui offrir ? De l'argent ? Mais il n'y en a pas besoin. Les voitures, il n'y en a pas besoin, mes amis, tout ça. C'est notre cœur, notre âme. Alléluia. Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Je veux te suivre. Car t'aimer, c'est garder ton héritage. Je veux garder l'héritage de Père. Et ne pas le vendre. Même si je dois rester seul. Même si on doit m'insulter. Même si on doit me lapider, Seigneur. Je préfère mourir dans ta présence, Seigneur, qu'être mort loin de toi et me retrouver loin de toi pendant l'éternité. Seigneur, je veux demeurer avec toi. Je veux demeurer dans ta présence, dans ton amour. Seigneur, plus que les femmes, plus que les hommes, plus que mes enfants. Tu veux plus que tout, Seigneur, plus que l'argent, plus que les ministères. Tu veux plus que tout, Seigneur mon roi. Alléluia. Ta parole nous dit, nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier. Seigneur, alors que nous étions dans le péché, nous étions, Seigneur, destinés à la mort. Mais tu es venu, tu es venu, tu nous as tendu la main, tu nous as saisi. Oh, ce jour-là, le jour où tu m'as touché, je m'en souviens, Seigneur, combien je pleurais, comment je pleurais, Seigneur, à cause de ton amour pour moi. J'ai réalisé, Seigneur, ce jour-là, à quel point tu es amour, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous à réaliser cela. Combien tu souffres face au péché et nous voulons nous lever pour toi, Seigneur. Nous voulons défendre la vérité, Seigneur. On nous dit, je suis alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, s'il souffrait à cause de la vérité et pour ta gloire. Alors, je dis, oui, Seigneur, mon roi. Alléluia. Oh, Seigneur, mon roi. Oh, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes esclaves. Nous sommes à ton service, Seigneur. On est au choix. Nous n'existons que pour toi, Seigneur. Alléluia. Car t'adorer, c'est obéir, mon roi. Oh, Seigneur. Alléluia. Oui, femme, oui, tu peux le servir. Oui, homme, oui, tu peux le servir. Ce n'est pas une question de race, de sexe. Alléluia. C'est une question de, alléluia, l'amour du Père, de l'amour. Il t'a aimé. Il t'aime. Il t'aime encore. Il t'aimerait encore. Alors, lève-toi et défends la vérité. Lève-toi et défends la vérité. Alléluia. Oh, Seigneur. Ils te feront la guerre à cause de cela. Mais ils ne pourront pas te vaincre tant que tu resteras dans sa présence. Alléluia. Et tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer mon prochain comme moi-même. Mon prochain, il est noir, il est blanc, il est jaune, il est pauvre, il est riche, il est malade, il est en bonne santé. Alléluia, Seigneur. Lève-toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Comme, alléluia, les apôtres, nous voulons garder ta parole, Seigneur. Nous voulons garder la vérité. Accueillir la vérité. Alléluia. Et ne la vends pas, nous dit le proverbe. Seigneur, au nom de Yeshua. Oh, des gens vont se moquer de toi à cause de ta prise de position. Alléluia, ta prise de position pour la vérité. Laisse-les parler. Mais toi, jeune soeur, jeune frère, jeune homme, lève-toi encore pour ton machia car il vient nous chercher. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, le Seigneur te dit, ma fille, continue à défendre, continue de défendre ma parole. Continue de défendre cette vérité. Alléluia. Au sein de ta famille, tu seras rejeté, oui, mais défends ma parole, ma fille. Défends ma parole car tu es ma guerrière, te dit le Seigneur. Oh, alléluia. Il tend sa main sur toi encore aujourd'hui et il te restaure. Oui, il te restaure. Il restaure ce don que tu as reçu. Il restaure ce don de vision, de professeur, de parler à la langue que tu as reçue. Il te remplit de son feu encore aujourd'hui. Oh, alléluia. Il y a ce feu qui vient te remplir, te donner la force pour tenir encore face à cette épidémie. Tu seras vainqueur, alléluia, au nom de Yeshua, car celui qui vaincra, dit le Seigneur. Alléluia. Nous allons vaincre parce qu'il a vaincu, au nom de Yeshua. Nous allons vaincre la tentation. Nous allons vaincre grâce au Seigneur, alléluia, grâce à son esprit. Alléluia. Vaincre les propos des hommes, l'intimidation de l'ennemi. Il a été dépouillé. Souviens-toi de cela. Il a été dépouillé. Un succès de démon. Dépouillé. Alléluia. Tant que tu resteras avec le Seigneur, les satanistes ne pourront rien contre toi. Alléluia. Cette parole que tu as reçue, c'est ce que tu vas transmettre à tes enfants, à tes filles, à tes fils, ma fille, à tes filles, ma fille. C'est ce que tu vas transmettre. Oui, cet enfant pour qui tu as prié devant mon trône, je veux le toucher, ne t'inquiète pas. Il va me servir, ne t'inquiète pas. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ta vie m'a été consacrée. Tu me l'as consacrée tous les jours. Elles sont déjà grées, cette prière-là. Alléluia. Je l'atteste. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, tu es magnifique. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Des chaînes sont brisées aujourd'hui. La lourdeur est brisée dans ta vie aujourd'hui. La peur est brisée dans ta vie aujourd'hui. C'est la délivrance, c'est la restauration aujourd'hui. La détermination qui te manquait, le Seigneur, la donne de nouveau. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jeune homme, voici la puissance du Seigneur sur toi. La détermination. Tu vas être cet homme déterminé au niveau de la jeunesse. En parlant de l'amour du Seigneur, tu ne vas pas céder, mon fils, car je t'ai choisi. Je t'ai attiré ici. Je confirme que je te connais. Je confirme que je t'ai appelé. Je confirme que je ne t'ai pas oublié. Je confirme cela. Et ta prière pour ta famille, je l'ai entendue, exaucée pour ta famille. Je veux la restaurer, cette famille. Je délivre ta famille aujourd'hui. Je guéris cette personne malade dans ta famille. Je la libère. Te dire l'esprit du Père. Alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur te dit, je suis ton Père. Tu voulais que le Père te parle, se révèle à toi. Il est ton Père. Dans le secret, il t'entend. Dans le secret, il entend tes cris, il voit tes larmes, il essuie tes larmes. Le Père te connaît. Oui, il te connaît. Il te connaît. Oui, il te connaît. Ces veuves t'entendent pour être nourries. Voilà ta mission. Alléluia. Nourrir les veuves. Voici ta mission. Les orphelins qui t'attendent. Ces handicapés qui t'attendent. Alléluia. L'œuvre sociale qui t'attend quelque part. Et tu le sais. Il t'a donné des songes, des visions par rapport à cela. On dit, Yeshua, alléluia. Oh Seigneur, ce don de guérison que tu as reçu, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Prie pour les malades. Alléluia. Toi, prie. Le reste, ce n'est pas toi qui vas le faire. Toi, prie simplement. Et la foi. Le Seigneur, restaure ta foi. Quelqu'un ici est beaucoup découragé. Et le Seigneur, viens restaurer ta foi. Restaurer ta foi. Oh alléluia. Pendant ce confinement, tu as vécu des choses difficiles, compliquées, particulièrement difficiles. Le Seigneur te dit, dans cette difficulté, je t'ai façonné. Je te façonne encore. Je te dépouille de toi-même. Je te dépouille bien comme il faut. Afin que ma gloire éclate. Alléluia. Je te mis dans ce creuset. Je te mis dans ce désert. À l'école. N'est-ce pas que tu voulais que je te forme moi-même ? N'est-ce pas que tu voulais demander à mon enfant ? Et je te forme. Je te façonne comme tu me l'as demandé. Alléluia. Et je te débarrasse de cette saleté. Je te débarrasse de la mauvaise compagnie. Je te sépare. Alléluia. Des gens qui veulent t'empêcher d'aller plus loin avec moi. Oh alléluia. Et ton cœur a saigné. Et ton cœur saigne. Et le Seigneur te dit, fortifie-toi. Et quelqu'un ici, le Seigneur te libère de ce péché qui te ronge depuis des années. Qui te ronge. Voici la délivrance que tu reçois aujourd'hui. Je commande à cette puissance occulte ton âme maintenant de quitter ta vie. Le Seigneur te libère de cette flèche de l'ennemi qui t'a atteint, qui t'a paralysé. Je t'ordonne la mort. Sors de cette personne-là. Voilà. Sors. 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 Quitte-la. 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 Voilà. La puissance du Saint-Esprit. Viens te libérer de la mort, ma sœur. Le péché s'en va maintenant. Tu vas vivre de la sanctification, de la sainteté. Oh alléluia. La mort s'en va. Oh Seigneur, tu es magnifique. Tu es glorieux, le Père très Saint. Voici la puissance de la résurrection. Seigneur, merci. Le Seigneur nous a renouvelés. Nous renouvelle. Comme des soldats. Il y en a qui sont habillés comme des soldats. Prêts pour la bataille maintenant. Prêts à aller au front. Alléluia. Oh, ne te minimise plus. Alléluia. Pendant des années, dans ta famille, on t'a minimisé. Tu as été minimisé, écrasé, même à l'école, écrasé. Oh alléluia. Dans les assemblées, écrasé. Ma fille, je t'ai attiré ici pour te renouveler. Pour te renouveler. Je te renouvelle. Alléluia. Alléluia. Tu vas de nouveau prier comme avant. Comme à l'époque où tu priais. Et ma gloire se manifestait chez toi. Quand tu marchais dans ta maison. Quand tu marchais partout. Dans le couloir, tu marchais. Et tu priais en langue. Et je te restaure aujourd'hui. Oh alléluia. Oh alléluia. Une belle présence du Père là. Qui restaure ses enfants. Alléluia Seigneur, nous voulons défendre l'héritage. Oh alléluia. Oh alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Merveilleux Père. Merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada